Pour Pierre Palmade, si est-il tout simplement la longue descente aux enfers ? Depuis février 2023, date à laquelle il a causé un dramatique accident, il est mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire. Seulement, il refait de nouveau parler de lui le 18 avril 2023 avec les révélations du Parisien concernant une soirée chême-sexe tarifiée qui aurait mal tourné. Les faits remontent à septembre 2022. L'humoriste s'était rendu sur un site internet en vue d'une relation sexuelle convenue tarifiée. Il fait alors la rencontre d'un dénommé Haroun, en réalité prénommé Yanis, qu'il fait venir chez lui. Après avoir plusieurs heures ensemble, les corsets ne va et payaient 150 euros. C'était le prix convenu, avait ainsi assuré le comédien aux enquêteurs. Ensuite, les deux hommes se seraient revus plusieurs fois et auraient eu des relations sexuelles sous l'emprise de la drogue. Pierre Palmade a expliqué avoir toujours payé son escorte. Seulement, au bout d'un moment, ce dernier menace l'humoriste de dévoiler une vidéo de lui, prise à son insu, sur laquelle on peut le voir nu en train de se faire injecter de la drogue par une tierce personne. Après avoir bloqué le numéro de son escorte, il s'était rendu à la gendarmerie, en octobre 2022, pour déposer plainte. Pierre Palmade s'est constitué partie civile dans le procès si cette affaire fait la une de l'actualité si est-il parce qu'elle sera jugée mercredi 19 avril 2023. Pierre Palmade s'est constitué partie civile. En garde à vue, en janvier 2023, lorsque Yannis s'est arrêté, il a avoué avoir eu des relations sexuelles consenties avec Pierre Palmade et le chantage. En revanche, il assure ne pas avoir été bien payé pour ses prestations. Je ne voulais pas brader mon corps, il me devait de l'argent pour la nuit passée avec lui. Il m'a traité comme une pute, aurait-il déclaré en évoquer le comédien. A propos de l'auteur Marine T. Un collable sur les faits divers ou la politique, je suis servi en écrivant pour Closer depuis 2019. Passionné par les séries, je suis également très attentive aux actualités des personnalités, surtout françaises. Ces derniers articles et procèsent Jean-Marc Morandimi, après, ça a vraiment dérapé. Ces faits dérangeants qui lui sont re- Meghan et Harry, nouvelle déconvenue concernant leur fils archi Bruce Willis et Emma Emma, ils fêtent les 11 ans de leur fille Mabel Ray, une touchante vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada